Salut à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne rétro jeu et PNUS en exclusivité sur la chaîne rétro jeu c'est parti pour le vide grenier live en compagnie de PNUS on est en forme aujourd'hui on va trouver des jeux on a déjà trouvé un petit gba on refait un petit tour et on vous montrez ça tout de suite c'est parti à toutes c'est parti c'est parti quel prix pour 5 jeux 20 euros 25 ouais c'est tout ce que vous avez en cette vidéo ou vous avez autre chose c'est tout ce qu'il me reste oui ok bon bah c'est pas grave je vais vous prendre ceux là d'accord je crois franchement 40 euros le coup avec les jeux tout le monde en fait c'est pas cher hein je vois là oui vous me la faites combien 8 euros impeccable merci 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 Bonjour monsieur, madame, c'est à vous les petits jeux comme ça ? Vous les faites à combien ? Vous vous en voulez combien des jeux ? Bah... éventuellement... Ces 3 là... 5 euros ? 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 4 euros ? 5 euros ? Je peux faire 5 fois ? Si je veux 2 ? Je vais faire la session 1 pour jouer avec les jeux très chauds Oh il a un bouton rouge ! ça c'est super bon Vous voulez vendre combien les jeux s'il vous plaît ? Les jeux ? 1€ Merci Bonjour Monsieur, vous savez combien les jeux ici ? Ceux là ils sont à 8€ 8€ ? C'est des premières mains C'est pas mon garçon Celui-là il est noté 5€ Ah oui mais non, non Elle est 5€ là Il fait un prix s'il en prend plusieurs Monsieur ? Ah oui Ah ben voilà Ben oui On est là pour ça Ben oui, pour marchander Oh ben oui On s'en croit C'est un truc de fou ça C'est bon ça ? J'ai vendu combien l'autre séjour ? J'ai vendu combien l'autre séjour ? J'ai pas demandé Pourquoi ? C'est bon Comme vous avez pu le voir dans le live On a fait quelques petites trouvailles Et on va commencer tout de suite C'est Pnous qui va vous montrer ça Alors on a trouvé une Wii 25e anniversaire C'est quoi qui l'a trouvée ? La Wii 25e anniversaire Elle a comme particularité d'être rouge Donc c'est une Wii en très bon état Avec sa manette Wii Motion Plus Et je l'ai acheté pour la somme de 8€ Très content de l'avoir rentrée Je l'avais déjà rentrée la dernière en boîte Et là je rentre une en loose Par contre tu t'es fait remarquer Parce qu'il n'y a pas les piles à l'intérieur Les aléas des viduriers Bien sûr la console était complète Avec son support Le petit support que vous pouvez mettre en dessous Pour la mettre en vertical Tous les branchements Tous les branchements Et la manette Et le nunchuk Que je ne peux pas vous montrer Parce qu'il tient la caméra Ensuite moi Donc vous avez pu le voir Dans les toutes premières images du live Donc on venait d'arriver sur le vide grenier Il y a une dame Qui met des jeux sur la table Je lui dis Combien vous faites les jeux Elle me dit 5€ Et donc je me suis fait plaisir J'ai pris quelques jeux Et j'ai pris 5 jeux Je lui ai demandé Combien elle faisait les 5 Elle m'a dit 20€ Donc j'ai accepté tout de suite Dans un premier temps Il y avait le New Super Mario Bros Wii Donc un jeu Tout le monde le connait celui-ci Et il a la particularité D'être un des seuls jeux Wii Si ce n'est le seul D'avoir un boîtier rouge celui-ci Donc le New Super Mario Bros Ensuite sur Wii Il y avait Les Chevaliers de Baphomet Et celui-ci C'est le Director Cut Alors le Director Cut C'est un peu comme les Risencivel Je pense qu'ils ont simplement refait le jeu Il y a peut-être des nouvelles scènes Etc Mais moi Le Chevaliers de Baphomet C'est un jeu que j'ai vraiment adoré Je l'ai fait sur PS1 Toi aussi tu avais bien aimé Et je crois que tu avais joué au bouclier de Quetzal Kotel Et c'est la première fois pour ma part que je voyais sur Wii Donc voilà Un jeu qui semble plutôt rare Donc sur cette console Et vraiment super content Parce que moi les Chevaliers de Baphomet C'est un jeu que j'adore Dans un troisième temps Il y avait Final Fantasy Type 0 HD Bon alors celui-ci Je me rappelle L'avoir vu en solde Donc en solde d'hiver Sur Xbox One Et en fait Je ne l'avais pas pris Donc je l'ai pris ici Sur PS4 Et les deux derniers jeux Alors là Je suis vraiment super content Deux super trouvailles Pour moi Peut-être les meilleures trouvailles du jour Le Tales of Xilla 1 et 2 Et ces deux jeux Sont en version Day One Edition Donc voilà le premier Avec sa boîte cartonnée Donc le jeu est à l'intérieur Voilà Le Tales of Xilla Et le Tales of Xilla 2 Donc Day One Edition Celui-ci a la particularité D'avoir une boîte en métal Et donc les jeux sont complets Donc tous les jeux que je vous ai montré Dans ce le sont complets Et donc j'ai payé La somme des 5 jeux 20 euros C'est un super prix Je pense que c'est la meilleure affaire Qu'on a pu faire aujourd'hui Alors comme rétro-jeu Sur le stand Il n'a pas tout prix Je suis passé derrière lui Et pour la somme de 1 euro J'ai pris un jeu GBA USA Le Super Mario World 2 Qui passe sur les GBA européennes Puisque ce n'est pas zoné au niveau De ces consoles-là Donc pour 1 euro Rétro-jeu l'a laissé Je me dis il a laissé Tant pis pour moi Lui je vais le prendre Par contre je vais t'expliquer Nous sur le stand Donc j'avais pris ces jeux-là Je dis à la dame Puisqu'elle était encore en train de poser des choses sur sa table Est-ce qu'éventuellement vous avez d'autres jeux Par exemple des vieux jeux Ou des récents Elle me dit non C'est tout ce que j'ai Et donc il arrive 5 minutes après Et il a trouvé le Mario Land Grâce à moi Au final rétro-jeu qui se dit rétro-jeu Achète des jeux PS3 Mais des jeux GBA à 1 euro Ca ne l'intéresse pas Exactement Ensuite qu'est-ce t'as trouvé toi ? Après j'ai trouvé deux petits jeux PSP Je les ai pris parce qu'ils me semblaient intéressants Je ne les connaissais pas Obscures En fait je me suis intéressé sur le jeu J'ai bien vu derrière Ce sont des... Sur un campus Il y a une plante Une nouvelle plante qui pousse Et ils font des... Des essais dessus Ils se rendent compte que c'est une plante qui est nocive Ils en font à faire des cauchemars Et ils vont se rendre compte qu'il y a bien plus que ça avec cette plante Donc en gros Ça m'a... J'ai trouvé ça intéressant Donc j'avais... Tu vois j'avais un doute Et donc c'est bien la même chose Tu vois au lycée Il y a un doute Il n'y a pas de doute Au lycée On vous enseigne des choses que vous aurez préféré ne jamais savoir Donc il y a aussi une version qui est sur PS2 Si jamais vous savez la différence entre les deux jeux N'hésitez pas à le dire dans les commentaires Ensuite j'ai pris Une toile de légende Donc pareil c'est un RPG qui mélange action combat Il y a plus d'une centaine de quêtes On peut choisir entre 4 persos différents qui sont évolutifs Donc j'ai pris ces deux jeux là pour la somme de 5 euros C'est vrai qu'il y a pas mal celui-ci Pour les connaisseurs ceux qui connaissent Diablo Qui est un Kenslash C'est vraiment dans le style Toujours dans l'esprit PSP J'ai pris un lot de 3 jeux pour 1 euro Il y a un DBZ Un Football Manager Et le jeu de catch Alors on va rester sur du RPG J'ai trouvé le Final Fantasy XII en version Platinum Exactement Platinum Pour la somme d'un euro Je me suis dit que ça valait le coup de le prendre à 1 euro Éventuellement si pour faire des échanges avec toi qui me regardes Ou toi Voilà Donc le Final Fantasy XII qui est complet Pour la somme d'un euro J'ai trouvé sur un autre vide grenier un petit jeu PS3 Spiro Ça c'est une bonne trouvaille aussi Pour la somme de 2 euros En fait c'était une dame qui avait acheté une PS3 pour ses enfants Avec un gros lot de jeux Il y avait des jeux qu'elle ne voulait pas Dont Spiro Annoncé 3 euros Marchandais 2 euros C'est parti C'est dans la poche J'ai trouvé également Un petit jeu PS2 Scarface Donc En boîte métal Et c'est la journée des collector aujourd'hui Alors Scarface je ne l'aurais pas pris en temps normal Mais je l'ai pris parce que c'était la version collector Donc une version collector Ça va aller dans la collecte Et la boîte métal elle n'est pas abîmée C'est le jeu qui est comme ça d'origine Fais voir Il sait toujours tout Et il a des jeux GBA N'hésitez pas à dire si votre Scarface a aussi des petites traces noires comme ça Mais oui J'ai un doute sur le fait que c'est comme ça à l'origine Moi j'ai pu trouver pour la somme de 2 euros un petit Dead or Alive Ultimate Alors moi dès que je vois des jeux Xbox qui sont exclusifs à la console Je n'hésite pas à les prendre Pour moi la somme de 2 euros c'est un très bon prix pour ce jeu de baston en 3D Et donc pour les petits coquins Regardez un peu les tenues Donc des combattants de ce jeu qui est vraiment excellent Il ne faut pas le dire pour les enfants D'accord Donc si les parents reviennent la vidéo vous coupez J'ai pu trouver aussi pour la somme de 11 euros Alors j'ai payé un peu cher Donc la personne me dit c'est 8 euros le jeu 8 euros le jeu il y avait des jeux 360 Des jeux PS2 Je trouvais que c'était cher Mais j'ai quand même trouvé deux jeux à l'intérieur qui étaient bien Je lui dis éventuellement quel prix vous feriez pour le 2 Il me dit 11 euros Alors pourquoi 11 euros ? Pourquoi pas 10 euros ? Pourquoi pas 12 ? Et pourquoi pour le 2 ? Parce que c'est pour les 2 Pour les 2 Donc j'ai pris un Silent Line Armor Core Alors pour les connaisseurs ce sont des jeux de mecha en 3D Dans lesquels vous dirigez simplement mecha et vous faites des bastons Et j'ai pris le Devil May Cry HD Collection Celui-ci rassemble le Devil May Cry 1er, 2ème et 3ème spéciale édition Qui était sorti sur PS2 si je ne dis pas de bêtises Donc les 2 jeux pour la somme de 11 euros Nous avons pris également simultanément sur le même stand Et voilà on n'est pas synchro The Last of Us Heavy Rain Gran Turismo 5 Collection Et Bayonetta Alors pour la petite anecdote c'est rigolo parce que La dame elle dit c'est 5 euros le jeu Je dis à Pnus Bah on va demander à la dame Puisque j'étais avec lui au moment de l'acheter Je dis à la dame Bah éventuellement quel prix vous feriez pour les 4 ? Elle dit 10 euros Donc ça nous fait le jeu PS4 à 2,50 euros Et il y a de très bons titres comme le Heavy Rain Donc qui est une sorte de film interactif Que je te recommande de faire le plus rapidement possible Il n'est pas très long donc tu peux le finir assez rapidement The Last of Us on ne présente plus un des meilleurs jeux de ma vie Simplement Par les créateurs de Uncharted Celui-ci Il y avait avec donc le Gran Turismo 5 en édition collector Alors je vais vous montrer assez rapidement ce que contient la boîte Donc vous avez une boîte cartonnée Vous avez le jeu donc Gran Turismo 5 Vous avez un livret qui pèse son poids Je ne sais pas combien ça pèse Je vous montre donc ce qu'il y a dedans Plein d'informations sur les véhicules Je vous le dirai sur la jaquette Qui n'est qu'en noir et blanc sur fond gris Voilà et ensuite il y a des petites sortes de petites cartes postales Donc avec une Audi R8 Ça ça doit être une Ferrari Une ancienne voiture Et la dernière Donc ça c'est une Fiat je pense Non c'est pas une Fiat C'est une Alfa Romeo Voilà donc pour celle-ci Donc un très bon prix pour les 4 jeux PS2 10 euros Franchement c'était un très bon prix Et sur ce même stand J'ai hésité en fait à prendre un volant Logitech pour PS3 De mémoire il s'appelle le Driving Force La personne en voulait 10 euros Pnus n'a pas voulu que je l'achète Il dit ouais les volants c'est pour les gamins Tu vas pas t'en servir J'ai pas dit ça J'ai pas dit ça J'ai pas montré celui-là au fait le Bayonetta J'ai pas dit ça Et donc je n'ai pas pris le volant à 10 euros N'hésitez pas à me dire dans les commentaires Si à 10 euros ça valait le coup Comme ça si un jour j'envoie un dans le même style Je pourrais me faire plaisir Alors sur ce stand La dame elle dit ouais bon allez Je vous vends les jeux 10 euros les 4 ça débarrasse Donc on s'est dit pas mal on peut faire des affaires On demande si elle a pas autre chose Elle nous sort une console PS3 Avec le En fait vous ouvrez le tiroir Qui était cassé Et vous mettez le CD à l'intérieur C'est la console PS3 Ultra slim je pense je ne sais pas comment elle s'appelle Où en fait vous avez un capot qui s'ouvre comme sur la PS1 Donc je pense que rétro-jeu Comme moi on s'est dit comme elle veut débarrasser Ça va finir à la mèche tôt On demande le prix 50 euros Donc en fait elle vendait la PS3 50 euros Avec le capot qui était cassé Et les jeux Ben les vendait 2 euros 50 au final Puisqu'on a eu 4 jeux pour 10 euros Affirmative ! Donc on a fait une bonne affaire pour les jeux Et j'ai oublié de vous montrer d'ailleurs Donc le Bayonetta Celui-ci hop Avec son Son petit fourreau Donc voilà les 4 jeux PS3 Pour 10 euros c'est un très bon coup Moi je voulais simplement Que rétro-jeu et moi Se jetions des fleurs On se fait des bisous Parce qu'il faut savoir Nous sommes le 30 avril Il n'y a pas beaucoup de vide-grenier Encore sur le secteur Et ce qu'on a trouvé Franchement c'est pas mal du tout Voir c'est même très très bien Pour la saison Vu le nombre de personnes qui cherchent des jeux Et ce n'est pas fini Donc rétro-jeu au montage Il va s'amuser Donc j'ai pu trouver aussi Pour la somme de 7 euros Le GoldenEye Sur Gamecube C'est assez rare que je vois des jeux Gamecube Donc moi quand j'en vois J'hésite pas à les prendre Celui-ci est complet Et contient donc les 2 CD Et il y avait dans ce lot Le Mario Sonic aux jeux olympiques sur Wii Donc je pense que la personne Elle avait tout simplement une Wii Et elle jouait aussi aux jeux Gamecube Avec Elle avait d'autres jeux Gamecube Qui étaient un peu merdiques Donc c'est pour ça que je les ai pris Parce qu'à la base Les jeux c'était 3 ou... Non C'était 4 euros je pense Donc j'ai demandé Ce qu'elle faisait pour les 2 Elle m'a dit 7 euros Je vais finir sur un lot De jeux PS1 En fait Donc on allait partir du vide-grenier Et j'ai dit à Pnus On va éventuellement faire un petit dernier tour Et là je vois une dame Qui pose un sac sur une table Elle venait d'arriver Il y avait des jeux PS1 à l'intérieur Donc je vous les montre Il y avait le Time Crisis Celui-là c'est le Project Titan Il y avait le Metal Gear Solid Platinum En version Platinum Complet avec notice Boîte défoncée Et pour terminer Il y avait le Road Rash Jailbreak Alors celui-ci Moi qui fait le Full Set PS1 C'est vrai que Il me paraissait Assez rare Et effectivement On a vérifié sur internet C'est un jeu qui est plutôt rare Donc très content d'avoir eu ces 3 jeux La femme me dit C'est 2 euros le jeu Je dis éventuellement Qu'est-ce que vous feriez pour les 3 ? Elle me dit 5 euros Et il y avait une petite carte mémoire à côté Elle me dit Si vous voulez Vous pouvez prendre la carte mémoire Il n'y a pas de soucis Donc la carte mémoire sous blister C'est une carte mémoire PS2 Non officielle Mais ça fait toujours plaisir De rentrer du blister Et On va terminer Par Un petit truc Qui est assez lourd Que j'ai payé La somme de 5 euros Je vous le montre Un écran Voilà Un écran HD Donc C'est un Samsung Le modèle 205BW Pour ceux qui veulent rechercher éventuellement la référence Et celui-ci Je pense C'est un 17 pouces C'est ça Comme vous pouvez le voir Je l'ai testé Il fonctionne Et je l'ai payé Donc la somme de 5 euros Sachez que Cet écran Va me servir Pour un petit projet Je vous en parlerai prochainement Dans une autre vidéo Donc c'est terminé Pour ce compte rendu Vite Grenier Live Donc voilà Tout ce qu'on a pu trouver Ce matin Sur le Vite Grenier Live Bien sûr Ce matin Je parle du dimanche matin Donc voilà Ca fait plaisir C'est le début des Vite Grenier Oui parce que j'habite dans le Nord Et les Vite Grenier Ca commence à peine Donc Extrêmement content D'avoir pu trouver autant de choses Grâce à mon ami Pnus Je te remercie Grâce à toi Arigato 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 Grâce à moi Parce que je l'ai emmené Sur le secteur Que je voulais Et monsieur N'était pas d'accord Il a fini par m'écouter Il a eu ce qu'il cherchait Voilà Donc je vous remercie D'avoir suivi cette vidéo Si vous l'avez aimé N'hésitez pas A mettre des pouces Vers le haut Ca nous fera Extrêmement plaisir Et sachez que Pnus Reviendra prochainement Dans des Vite Grenier live Mais cette fois en solo Puisqu'il retourne dans sa région Donc je vous dis A très bientôt Pour de nouvelles vidéos A ciao ciao